Musique Faisons halte à Noa Engrassé. La visite se déroule sous l'œil bienveillant de la plus célèbre habitante de la commune, Zulma Caro, fidèle amie et égérie d'Honorée de Balzac. Originaire d'Issoudun, elle reste 34 ans de 1848 à 1882 dans la demeure de son frère juste à côté de l'église. Femme de lettres, elle instruit bénévolement les villageois et écrit quelques histoires pour les enfants, mettant en avant les grandes valeurs morales. L'ombre de la bonne dame de Noa est omniprésente, notamment sur le petit parcours de l'instruction civique, un circuit de 2 km à travers les chemins et recoins du village. Inaugurée en 2009, les 16 bornes proposent des jeux d'observation et rappellent les grandes valeurs citoyennes. Elles font de Noa Engrassé le premier village de France de l'instruction civique. Musique Jean-Marc Petit, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans ce magnifique environnement de Noa Engrassé. La maison qui est derrière nous, c'est celle qui appartenait à Zulmacaro. Et vous, vous êtes un spécialiste de l'histoire locale, vous vous êtes intéressé à Zulmacaro il y a déjà très très longtemps. On vous doit un magnifique site internet que j'invite nos téléspectateurs à consulter. On affiche d'ailleurs tout de suite l'adresse sur l'écran. Pour en savoir plus sur Zulmacaro, c'est vraiment un très 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 bon site que je recommande. Et on va parler ensemble, si vous le voulez bien, de cette femme importante pour la commune. Alors d'abord, dans quelles circonstances est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à Zulmacaro ? Bon, de tout enfant, j'entendais parler de Zulmacaro à Noan, mais ça a été surtout en 2001, à mon retour dans mon pays natal pour la retraite, où là, vraiment, je me suis beaucoup plus intéressé. Mais pour revenir à Zulmacaro, donc Zulmacaro était née à Issoudun. Elle est mariée à un militaire un peu plus âgé qu'elle. Bon, elle est revenue au domaine de Frappel à Issoudun pour la retraite de son mari. Mais cette propriété étant vraiment trop importante, ils ont été obligés de la vendre. Et là, ils sont arrivés à Noan en 1848, chez le frère de Zulmac, Silas Tourangin, qui était à l'époque mère de Noan. Donc voilà l'arrivée de Zulmacaro à Noan. Alors c'est vrai qu'on connaît souvent de Zulmacaro, surtout son amitié avec Honoré de Balzac, donc qui est antérieure à l'arrivée ici à Noan. Oui, Zulmacaro a rencontré Balzac, elle avait une dizaine d'années. Elle était surtout amie de la sœur de Balzac. Et ensuite, ils se sont fréquentés avec Balzac à Paris, où son mari était directeur de l'école de Saint-Cyr. Et il est venu à Issoudun à trois reprises. Mais malheureusement, il n'est jamais venu à Noan. D'ailleurs, sur le recueil, il y a un recueil de 140 lettres entre Balzac et Zulmacaro. Et une dernière lettre de Zulmacaro qui invite Balzac à venir ici à Noan. Mais malheureusement, cette lettre datait de début 1850 et Balzac est décédé quelques mois après. Alors oui, finalement, ce qui est intéressant, c'est que Zulmacaro, du vivant d'Honoré de Balzac, son grand ami, elle n'a pas écrit, ce n'est qu'après sa mort qu'elle va écrire. Oui, elle a commencé à écrire ici à Noan à partir de 1853. On va se déplacer légèrement, monsieur Petit, et vous allez nous raconter ça. Jean-Marc Petit, on a fait quelques mètres dans le parc autour de la maison de Zulmacaro. Et c'est donc dans cette maison où, sur le tard, à la fin de sa vie, on peut dire quasiment, elle a commencé à écrire. Alors c'est assez paradoxal finalement qu'elle ait côtoyé pendant aussi longtemps un grand écrivain, comme Honoré de Balzac, et qu'elle attend de sa mort pour écrire. Oui, donc Zulmac, certainement en arrivant à Noan en 1848, commençait par essayer de rendre service aux habitants. Elle était à la fois médecin de campagne, mais aussi institutrice. C'est-à-dire qu'elle a fait venir une petite fille, deux, trois, et puis une dizaine, et elle leur apprenait à lire et à écrire. Et elle écrit en parallèle. Et donc pour leur apprendre à lire, il fallait avoir des livres, tous écrits ici, à Noan, dans cette propriété. Alors ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'à l'époque, elle avait rencontré un succès considérable. Oui, oui, tout à fait. Alors ces livres étaient à la fois approuvés par l'éducation nationale et par les autorités religieuses. Donc c'était les livres de toutes les écoles de référence. Et la petite Jeanne était tirée à plus de 200 000 exemplaires. C'était le livre de lecture de mon grand-père. Des tirages que Balzac, de son vivant en tout cas, n'aura jamais atteint. N'aura jamais atteint, oui, oui, tout à fait. Alors on va aller faire un petit tour dans la commune, parce que je crois qu'à Noan, en Grasset, vous avez eu le souhait à la municipalité de faire un petit parcours autour de Zulma Caro. Zulma Caro ayant écrit des livres de morale et d'instruction civique. Donc l'idée nous est venue de faire un petit parcours autour de cela, autour de la morale et de l'instruction civique. Et bien on va aller jeter un petit coup d'œil. Jean-Marc Petit, donc des bornes comme celle-ci, vous en avez fait installer 16, je crois, dans la commune, c'est bien ça ? Tout à fait, il y a 16 bornes qui permettent de découvrir l'ensemble des points caractéristiques du village et qui font le circuit fait à 1,2 km. D'accord, alors qu'est-ce qu'elles expliquent, ces petites bornes ? Alors c'est bornes, vous avez toujours une photo ancienne face au paysage actuel, une photo ancienne du village. Ensuite vous avez une grande question d'instruction civique. Nous avons des écoles qui viennent et qui font ce circuit. Et ce circuit se termine dans une salle multimédia, dans laquelle nous avons 9 ordinateurs. Et l'instituteur peut continuer son cours sur la morale, sur l'instruction civique avec des logiciels spécialisés. Eh bien Jean-Marc Petit, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait cette présentation. On va bien sûr inviter nos téléspectateurs à venir, alors avec leurs enfants, pourquoi pas, pour faire ce parcours. Et les parents pourront préparer cette visite grâce à votre site internet qui, je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment très très bien fait. Donc on remet l'adresse à nouveau sur l'écran. Et on invite nos téléspectateurs à le consulter et à venir faire une petite balade. Je dis toujours que ce circuit c'est gratuit, 7 jours sur 7, de 7 à 107 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada